alors je reviens sur une vidéo 3ds max et cette fois je vais faire une petite intro sur les matériaux de 3ds max et plus exactement quand on utilise verré en tant que moteur de rendu parce que dans 3ds max il ya déjà un moteur de rendu qui existe c'est arnold que personnellement j'utilise pas pour faire des rendus d'architecture même si il pourrait le faire a priori il n'est pas beaucoup utilisé pour ça mais c'est pas un mauvais moteur de rendu ceci dit le moteur de rendu le plus utilisé en architecture ça reste verré sur 3ds max corona aussi mais pas ronald donc là je vais vous parler de verré alors verré évidemment il n'est pas livré avec avec 3ds max c'est comme dans ce ketchup il faut l'ajouter il ya une version démonstration une version payante vous pourrez retrouver tout ça dans la description pour télécharger la version démo ou acheter le logiciel quand vous voulez une fois installé on a cette barre là qui est d'un trait et qui va regrouper tout ce que verré peut faire de principal dans bas pour vous aider à faire des rendus on a la première partie si vous êtes familier avec le verré de sketchup n'allez pas être perdu puisqu'on retrouve un peu les mêmes pitots le fait de faire des rendus interactifs ou production là c'est pour faire des rendus avec du cloud c'est à dire vous allez utiliser les serveurs d'autodesk pour faire vos rendus plus rapidement alors c'est une offre payante plus personnellement j'utilise jamais ici on a un nouveau confirme la fin de la fenêtre de rendu on voit que c'est exactement la même que dans sketchup ça ne change pas on a des caméras ici pour placer canard et là on a toutes les lumières les mêmes encore une fois que dans sketchup ensuite on a les objets le fur cosmos cosmos exactement le même que dans que dans sketchup on va retrouver les mêmes objets voilà si vous les avez téléchargés pour sketchup vous les aurez aussi pour 3ds max il ya même une petite update la tienne que je vais faire une mise à jour où ils ajoutent des objets ok donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un objet pas de cosmo je fallait télécharger un objet sketchup donc fichiers importe importe si vous savez pas comment on importe ce genre d'objet je vous invite à aller voir la vidéo précédente où je vous explique comment on va chercher des objets sketchup pour les mettre dans des objets sketchup pour les mettre dans notre ds max un tout simplement ça vous offre accès à plein 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 de modèles du coup bibliothèque sketchup je vais prendre un lit allez celui là ouvrir ta tata que j'importe tout comme ça je laisse par défaut le livre arrivé sauf qu'il arrive pas avec des matériaux verts il arrive avec des matériaux sketchup et va voir comment ça se paramètre tout ça j'ai pas il arrive sans lumière je veux dire on va voir comment la lumière se se paramètre parce que si vous êtes habitué à sketchup dès que vous lancez un rendu vous avez vous voyez quelque chose ici je vais lancer le rendu et vous allez voir que il n'y a absolument rien même si je bouge il n'y a rien par défaut d'entre ds il fait noir donc il va falloir ajouter une lumière la première qu'on va pouvoir mettre c'est la sphère hop je trace une sphère comme ça ensuite je peux la manipuler comme n'importe quel objet avec les axes et je vais lancer donc le rendu interactif on voit ce qui se passe là ok ça y est je vois le lit si je bouge la lumière ici dans le rendu comme c'est interactif je la vois aussi dans le rendu voilà je vais monter un petit peu est ce qu'on voit tout de suite c'est que comme dans sketchup je vois une grosse cercle blanc dans sketchup on est habitué à mettre en invisible et voilà c'est exactement pareil simplement ça je trouve vous dès que vous sélectionnez un objet toutes les options liées à cet objet sont dans la deuxième colonne ici celle qui s'appelle modify donc si chez l'objet sélectionné c'est ma lumière ici je viens donc d'en modifier je vais modifier la verre et light celle ci j'ai son type d'ailleurs c'est à dire qu'ici je peux dire maintenant finalement je veux que ce soit plein et hop s'en sortent automatiquement en plein je peux dire bah c'est pas c'est un c'est un disque voilà puis ça devient une espèce de disque qui éclaire comme ça c'est assez souple d'utilisation je vais revenir à la sphère hop j'ai la taille de la sphère ici le radius donc je peux augmenter si attention je demande la lumière augmente aussi la puissance l'unité je vais mettre en boîte par exemple et je me mette j'ai pas 20 watts voilà ce qu'un éclairage 20 watts de cette taille d'une ampoule de cette taille je vais mettre un peu plus je mette je pars 100 watts ça rame un petit peu la couleur légèrement peut-être chauffer un petit peu la couleur de la lumière voilà le rendant plus jaune et ce qui est intéressant c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure les options ici et je peux venir cocher invisible ce qui fait que la lumière est toujours là elle remplit son rôle de lumière à l'éclair le lit mais elle est plus du tout visible je peux créer par exemple un sol alors pour ça je vais bien ici dans les formes primitives pour tous ceux qui veulent s'y mettre un petit peu comprendre l'interface j'ai une petite formation d'initiation dans la description qui vous permet de comprendre tout ça comment on tourne comment on change d'écran bouge les objets c'est un vraiment le bébat je vais ouvrir l'éditeur de matières dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo donc n'est pas m'attarder et puis je vais créer un matériau verré que je vais appliquer au plan ici et ce matériau dans ses options veut dire que c'est du vert donc il va refléter et il va être un peu transparent voilà donc j'ai un matériau très reflétant moyen et on voit dans ce matériau ma lampe ma sphère a beau être invisible on la voit dans le reflet c'est exactement du coup comme dans ce ketchup je re sélectionne la lumière option et là je peux enlever le affecte réflexion ce qui veut dire que je la vois plus dans les reflets non plus donc voilà pour la lumière les lumières alors les plaignes les rectangles les les sphères vont marcher comme ça là celle qui va être différente évidemment ça va être le dôme light lui n'est pas une lumière ponctuelle comme ça qui éclaire un tout petit peu autour c'est un ciel si je pose le dôme ici je vais supprimer ma lumière là et je relance un rendu contrairement à un verre sketchup j'ai pas de ciel qui vient avec c'est un environnement tout blanc donc si je veux ajouter un ciel il va falloir que j'aille le chercher soit dans cosmos soit sur internet moi je suis allé je suis en hdri haven comme d'habitude j'ouvre la tête des matériaux et je vais aller chercher un hdri l'image hdri je vais prendre n'importe lequel parce que là j'ai pas de miniature donc je vais prendre n'importe quel ils fonctionnent tous de la même manière je le glisse ici on voit en double cliquant que moi j'ai rire il est bien là donc je le sélectionne bien qu'ils soient entourés de pointillés comme ça je vais cocher environnement dans mapping je mets sphérique et je vais choisir de sélectionner ici le dôme je vais dans les options du dôme ici dans les options du dôme je vais laisser à 1 je pourrais changer sa couleur éventuellement on a vu que quand je lançais le rendu tout à l'heure j'avais un environnement tout blanc c'est dû à la couleur qui est renseignée ici si je mettais bleu bajou un environnement tout bleu ça peut être drôle pour faire des rendus stylisés mais si on veut quelque chose de réaliste on va pas utiliser ça donc je vais glisser une texture ici dans l'onglet qui s'appelle texture ici ça marque no map pas de texture donc je vais aller chercher cette texture que je viens d'apporter ici et je prends le petit note de sortie en cliquant et en maintenant cliquer je vais les glisser et le lâcher au dessus de nos maps ici je lâche instance je dis ok maintenant moi hdri s'est ajouté en fond et je me retrouve avec ce que je vois souvent dans ce ketchup c'est à dire mon un paysage dans le fond comme ça qui après qu'il va falloir savoir utiliser évidemment mais c'est comme ça que je peux emporter un géré qui éclaire toute ma scène de manière assez réaliste et donc là j'ai pas encore traité les matériaux du lit et regardez déjà comme ça peut être assez réaliste sans avoir rien réglé juste en mettant hdri donc ça c'est aussi l'intérêt d'utiliser 3ds max c'est que ça va une fois qu'on maîtrise l'interface qui est moins sympa que ce ketchup c'est vrai mais ça va beaucoup plus vite à faire et rendu voilà donc je vais pas aller plus loin pour les lumières et le hdri c'est une petite une petite approche voilà j'essaie d'aller plus loin dans les futurs tutos si ça vous intéresse d'aller plus loin avec avec 3ds max bas dites le moi en commentaire et puis je me ferais un plaisir de préparer d'autres vidéos voilà à bientôt ciao